Il est 7h dans cet appartement de Bruxelles et comme dans beaucoup d'autres, Asma réveille sa fille avant de lui préparer son petit déjeuner. Jusque là, rien d'étonnant, sauf qu'à 36 ans, Asma n'est pas une maman comme les autres. J'ai décidé, si on peut dire, de refaire les études pour avoir un master belge en droit. Être parent et étudiant, cela demande de la souplesse, mais surtout beaucoup d'organisation. Mon réveil, c'est vers 6h du matin, parce que je dois préparer tout ce qui est tartine pour la petite. Heureusement, l'école est juste à côté, donc je la dépose. Je dois suivre mes cours, faire mes trucs. Vers midi, normalement, je dois prendre la pause, mais moi, c'est pour préparer à manger. En général, mes pauses, c'est des pauses déguisées, parce que c'est ranger la maison, préparer à manger, aller chercher la petite. Pour moi, c'est ça, la pause. Comme pour beaucoup de Belges, le Covid a bouleversé son quotidien, même si cela n'a pas que des inconvénients. J'ai moins de déplacements à faire et donc je gagne du temps. Mais d'un autre côté, je suis plus isolée. Et le fait que déjà, je suis d'un certain âge, je n'ai pas de contact direct avec les étudiants, si je peux dire. Simon, de son côté, est papa de deux jumelles. À 30 ans et après 10 années dans l'horeca, le confinement lui a donné envie de reprendre des études. Mais être confiné et avoir des enfants dans la même pièce, c'est parfois compliqué. Et le fait de dire, ben non, papa, il n'est pas disponible, il faut attendre. Et en plus, on voit papa, c'est difficile. Mais à mon avis, le plus dur, ce sera la période de blocus où je vais devoir plus encore me plonger dans les cours. Quand les enfants vous voient dire 10 heures de suite au bureau et que, ouais, papa, tu joues avec nous, elle commence à râler un peu plus. Heureusement, Simon peut compter sur l'aide de ses proches et particulièrement sur celle de sa femme. Je crois que sans elle, ça serait vraiment compliqué avec deux. Déjà avec un, à mon avis, c'est déjà pas facile. Mais alors avec deux, ça serait impossible pour moi de suivre les cours avec les petites à la maison. Je veux dire sans les mettre à la crèche ou demandant aux grands-parents et autres. Asma, de son côté, doit se débrouiller toute seule avec une fille de 10 ans. J'ai été face avec un mari que je comprends. Pour lui, il est d'un certain âge. Il a déjà son travail et donc il veut avoir une vie de famille. Mais quand tu fais des études, des fois, tu dois travailler, tu dois étudier tard. Tu as des périodes d'examen. Avec la petite, le papa et les études, c'est pas faisable. Du coup, j'ai dû sacrifier ça. On a la chance d'avoir mes parents qui habitent à à peu près un kilomètre. Donc c'est très régulier que ma mère cuisine les panades des petites, par exemple, ou viennent ne fût-ce que de temps en temps tenir les enfants une heure ou deux pour que nous, on puisse promener, se changer les idées, etc. Malgré les difficultés inhérentes à ce mode de vie, Simon comme Asma le font avec une conviction. C'est pour le bien de leurs enfants. C'est sûr que par rapport, je vais dire peut-être, à des plus jeunes qui pourraient être dans la même situation que moi, dans l'histoire, je ne suis pas tout seul. C'est un projet de vie commune qui se bâtit. Donc c'est vrai que ça aide au niveau de la motivation. Je tiens à le faire pour une reconnaissance personnelle autant que maman. Je veux aussi que ma fille, que je donne l'exemple à ma fille, qu'elle soit fière de moi. Donc voilà.